Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est du coup la partie 2 de la construction de l'étagère qui est destinée à aller au dessus de mes toilettes suspendues. Je te montrerai l'endroit exact au moment où on installera la planche puisque juste avant ça ne sert à rien. Voilà donc dans la première partie on avait fait l'assemblage, le rabotage, la découpe, on avait vraiment tout fait. Si tu n'as pas vu cette vidéo je te mets un lien par là ou par là où tu vas sur ma chaîne auquel tu peux aller visionner la première partie. Tu vas dans vidéo, playlist, ma maison et puis tu auras la vidéo avec la première partie. Aujourd'hui on va s'attaquer à couler la résine donc pour ce faire on va prendre la planche qui est juste là et on va y faire le plateau et les contours pour pouvoir y couler la résine. Donc il va falloir qu'on fasse un plateau relativement serré, bien étanche puisque du coup quand on coule la résine c'est relativement fluide et il y a des risques que ça coule partout. C'était arrivé quand j'ai fait le plateau pour le meuble vasque. Pareil je parle du meuble vasque dans une vidéo où je te mettrai un lien ou pareil tu vas voir dans ma playlist de la maison et tu vas la retrouver. Donc du coup tu vas avoir la résine qui se retrouvera par terre si c'est pas bien jointé et si c'est pas bien étanche et ça ce serait dommage de perdre la résine au prix où ça coûte. Voilà allez on s'y met je vais te montrer tout ça en timelapse. C'est une étape qui va aller relativement vite pour toi derrière ta vidéo pour moi un petit peu plus long puisque moi je vais faire le coffrage on va le faire ensemble mais la résine il faudra au moins 24 heures pour qu'elle est séchée et des fois c'est 48 heures. C'est parti ! 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 bon allez je te montre et je t'explique en même temps donc ça c'est ma bande je vais mettre je vais prépercer pour y mettre mon silicone donc je vais prépercer pour que ça soit maintenu avec les autres et je vais prépercer avec ça hop c'est en bout comme ça il va même faire auto forer le dessus de la vis vis j'y mets ça tac et donc du coup pour ça rentre dans le bois mais tu vas voir donc je visse je préperce donc là je préperce pas au bout puisque j'aurai l'autre baguette à coller avant et après j'y mettrai je mettrai un coup de silicone donc là maintenant que j'ai prépercé je mets du silicone donc moi j'ai pris du silicone noir parce qu'il me restait du silicone noir toi après tu prends ce que tu veux et là je vais visser je vois que j'ai besoin de faire un trou supplémentaire quand même donc du coup je reprends mon foret hop voilà et pour que ce soit sûr d'être bien étanche le reste le surplus de silicone je le racle et je l'étale alors comme c'est du silicone noir je te dis que ça fait cochon mais oui c'est vrai que ça fait un peu un peu crado mais au moins on est sûr de l'étanchéité et puis une fois que ce sera sec je verrai si je mets pas un dernier filet de silicone mais ça on le verra une fois que le le cadre sera fait et que ça sera sec allez je te mets la suite du timelapse allez je vais bien de laisser sécher 24 heures maintenant je vais émettre du scotch tu vois donc c'est du scotch classique quand même un scotch qui est très très fin et donc du coup je pense que ça risque d'être assez compliqué au démoulage allez maintenant j'ai remis l'étagère dans le cadre et le scotch alors désolé vous n'avez pas eu le début du scotch mais bon au final on barre dix jaunes scotch partout bien bien jointé bien tout que le scotch soit bien entre guillemets hermétique même s'il peut y avoir des bulles c'est pas très grave en plus on est sur du mdf donc du coup ça ça colle pas très bien le scotch sur le mdf mais par contre maintenant là où il faut pas se tromper c'est de bien mettre des cales un peu partout pour bien forcer et bien appuyé sur l'étagère pour que quand on va couler mais il n'y a pas que de la résine au fond allez comme tu peux voir là je viens de changer de setup forcément puisque comme je vais avoir coulé la résine je vais le laisser sur place je vais pas pouvoir le trimballer à droite à gauche sans que ça déborde sans que ça coule donc du coup je m'installe à l'endroit j'ai protégé le sol au cas où que le gaufrage soit mal fait et que ça coule par terre j'espère que non et je pense que je pense pas mais bon on verra bien et puis là il va me falloir la résine donc moi ma résine c'est la résine résine pro voilà il est bicomposant donc le composant b et le composant a qu'on va mélanger et après je vais y mettre aussi hop des pigments pardon des pigments poudre argent et pigments poudre noir voilà il faut une balance puisque du coup on va devoir peser les éléments et j'ai pris un gobelet donc du coup voilà j'ai pris le beau gobelet cook up pour pouvoir faire mon mélange allez je te rapproche de la balance et je te montre donc hop j'allume ma machine donc moi je vais faire composant à je mettre 300 grammes et sur ces 300 grammes je mettrais 180 de composants b donc finalement je vais mettre 200 et je vais mettre l'équivalent de 120 du coup pour tac et je vais mettre 120 de composants voilà et maintenant il faut mélanger donc on va mélanger le tout et une fois qu'on aura bien mélangé vraiment tout tout bien mélangé on y mettra les pigments allez c'est le moment de couler donc j'ai attendu 10 minutes 10 minutes pourquoi pour que toutes les bulles finalement remonte à la surface là j'ai déjà le gobelet qui est très chaud hop ça c'est parce que c'est la réaction chimique qui fait ça allez on va couler j'ai déjà le plus j'ai déjà le plus Bon, ben voilà, là tout est coulé Et maintenant on va laisser sécher 24h Allez, c'est parti Bon, et ben maintenant c'est sec Donc on va le démouler Et je suis sûr que c'est sec, même ultra sec Parce que pour pas te mentir Les images juste avant, on était en juillet 2022 Et là on est en février 2023 Donc c'est plus que sec Il faut 24h pour la sèche, là il s'est passé quelques mois Donc allez, c'est parti Je démoule tout ça On va taper un petit peu parce qu'à mon avis ça va être un peu compliqué Et après on se met à poncer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon allez, on va s'équiper Je vais quand même essayer de faire la ponceuse Parce que j'ai bien envie d'essayer la ponceuse Donc tac, je sors la ponceuse J'ai plus de gros grains Alors écoute, on va faire avec du grain en sang Et on verra ce que ça donne Le masque, les oreilles Et c'est parti Pour du ponçage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon alors voilà, là c'est tout bien poncé partout Du coup je vais pouvoir commencer à voir pour mesurer et faire les équerres Pour pouvoir découper là-dedans Je passerai un coup de ponçage supplémentaire Mais avec un grain beaucoup plus fin Le vernis et après on ira coller Allez, je vais chercher les mesures Et on découpe L'heure est grave Il faut prendre des décisions Et là on a pris une décision Cette planche Que l'on a fait ensemble Qui nous a pris beaucoup de temps Et que Moi plus que vous Puisque en pas longtemps Vous allez avoir tout à voir Alors que moi j'ai mis Quelques mois pour la faire Pas parce que c'était long Mais parce que j'avais pas le temps Et bien on va pas s'en servir Effectivement quand on a installé nos toilettes On a mis du carrelage au sol Et on a mis du carrelage sur le mur Qui remonte sur les toilettes suspendues Je te mets une vidéo en même temps Pour que tu comprennes Le problème c'est que La couleur du bois Ne se marie pas du tout Avec ce carrelage Donc du coup Avec madame On a décidé de Pas la mettre Et de laisser brut Comme c'est Du placo Avec la finition On ira ajouter peut-être une baguette Quand même Pour finir L'arrêté du carrelage Mais On va pas mettre Cette planche de bois Dans notre imagination C'était magnifique Ça va être trop beau Ça va être ultra stylé Rien du tout de tout ça Donc on a fait ça Pour rien Alors pour rien oui et non Pour rien parce qu'on va pas l'utiliser Mais pas pour rien Parce que du coup On a vu que d'un morceau de bois Qui partait au rebut On pouvait en faire quelque chose Et quelque chose Qui allait être à peu près joli Ça reste quand même Une étagère en bois Massif Une jolie étagère On a vu Pour faire de la résine On a vu Pour assembler ensemble Les morceaux de bois Voilà Ça a été quand même Très instructif De fabriquer ça Et de le faire Du coup de ses propres viens Ça c'est cool Par contre Voilà On va pas s'en servir Mais je m'en serai tout de même Pour des étagères Il me suffira D'acheter des triangles Et de la mettre au mur Dans le garage Je pourrais poser Toujours les choses dessus C'est toujours utile On manque toujours de place Donc ça Ça sera toujours utile On va la finir Cette planche Tout de même Parce que On va pas s'arrêter là Et je vais pas vous dire Ben voilà Basta On l'utilise plus Je laisse tomber Ça va aller dans le garage On s'en fout Non On va quand même le finir On a fini de poncer Au grain 100 Et donc du coup Là on va continuer A poncer au grain 250 Au 240 400 Et après on va aller Sur du 1000 Et du 3000 Et après on passera Un vitrificateur dessus Puisque j'ai du vitrificateur J'utilise ça pour tout Ça va faire un droit Que l'humidité Rentre le moins possible Sous-titrage Société Radio-Canada Bon voilà On a poncé jusqu'au grain Du coup 3000 Voilà avec de l'eau Un peu d'eau Le grain 3000 Il n'y a aucune utilité En vrai Puisque plus on va mettre Un grain fin Plus on va fermer Les ports du bois Et moins Le produit va absorber Le bois Alors c'est pas grave Parce que là C'est un vitrificateur Donc ça se laisse Sur le dessus Même si c'est accroché Un petit peu A l'intérieur du bois Des fibres Là il n'y a pas besoin Comme on l'a dit Ça serait une étagère Qui ne servira pas A grand chose Mais voilà Je préfère quand même Mettre un petit peu De produit Pour la protéger Mais si vous deviez Y passer Du brou de noix Un vernis Ou bien Du rubio On entend partout Parler de ça Mais Bien sûr Ça en absorberait Très très mal Ça en absorberait pas J'allais dire Mais très peu Du moins Dans la fibre Puisqu'on aura fermé Tous les ports du bois Voilà Donc là on va y passer Le vitrificateur Je vais vous mettre Ça en accéléré Et on va arriver Sur la fin des vidéos Mais bouge pas Quand on a fini ça Je vais te donner des nouvelles De ma terrasse Et de mon trottoir Voilà Tu verras après C'est à mourir de rire Allez C'est parti C'est parti Bon allez Comme convenu Je vais te donner des nouvelles De ma terrasse Et de mon trottoir Enfin Du contour de la maison Bon Mais ça a changé de couleur Mais ça a pas changé de couleur Alors si t'as pas vu la vidéo Où j'ai fait la terrasse Ainsi que Hop Tout le trottoir Je t'invite à y avoir Je vais te mettre un i par là Pour que tu puisses le voir Sinon je mettrai le lien Dans la description J'ai fait la terrasse Et après j'y ai passé le saturateur Et j'ai passé le saturateur D'une marque connue Et même très connue Et donc du coup Il s'avère que Même pas un an après Je l'ai dû l'enlever Je l'ai enlevé Parce qu'il commençait A pelucher Je sais pas si on dit pelucher Mais ça commençait à craqueler Et du coup C'était dégueulasse Donc du coup Ce qu'il a fallu que je fasse Ça a été simple C'est que j'ai pris le karcher Et puis en avant un gant J'ai foutu un grand coup de karcher Sur la terrasse Et c'est parti Mais d'une simplicité Ça a tout sauté Bon alors Il y a certains endroits Par contre que tu peux voir Par exemple là les nœuds Les nœuds Ils avaient bien absorbé le saturateur Même là ici Tu vois Il y a des endroits C'est encore Il y a encore du saturateur Et ça Je n'ai pas pu l'enlever Avec le karcher Donc les endroits C'est vraiment intense Je vais lui foutre un coup de ponçage Mais les autres endroits C'est pas grave Ça restera comme ça Et donc du coup Je vais acheter du saturateur Transparent Là on avait pris couleur tech Très bien C'était joli Ça nous plaisait Bon ça n'a pas tenu Voilà moi je te partage Ce que je fais Et puis du coup Ce qui est bien Ou pas bien Et là pour le coup C'était vraiment pas bien Alors c'est peut-être Pas la faute de la marque C'est peut-être juste moi Qui ai mal fait La pose Mais bon pour moi On a juste à mélanger Et puis Coup de rouleau Et puis ça absorbe Mais bon peut-être Que je suis aussi votif Donc ça Je ne vais pas te dire Que c'est la marque Qui est de la merde Au loin de là Parce que moi J'en sais rien Mais par contre Du coup Ce qui est sûr C'est que j'ai foutu du pognon En l'air Pour rien Et je vais devoir Racheter du saturateur Et donc là On va prendre du saturateur Effet naturel Ou c'est naturel Ou effet mouillé Je ne sais plus Mais voilà Il est très très liquide C'est de la flotte Et au moins On le passera Et là Ça devrait tenir Beaucoup plus facilement Puisque moi Mes parents Ils utilisent la même chose Chez eux Et donc du coup Là Il n'y a vraiment Aucun problème Donc mais de toute façon Je te filmerai ça Pour que tu puisses voir La deuxième étape De saturation Enfin qui est La seule étape Finalement Mais là Ça sera l'acte 2 Bon voilà Enfin bon Ça c'est les aléas Quand on bricole Des fois on utilise Des bons produits Des fois pas Bon ouais c'est la vie Bon enfin en tout cas Si la vidéo De l'étagère Dans les toilettes Qui n'est finalement Pas pour les toilettes Et qu'on n'utilisera pas T'as plu N'oublie pas de mettre Un pouce Donc un like N'oublie pas de me mettre Un commentaire Si t'as envie Et puis j'y répondrai Avec grand plaisir Je réponds à quasiment Tous les commentaires J'essaye au maximum Même si des fois Je suis un petit peu long Je réponds à tous les commentaires Et puis N'oublie pas de t'abonner Si c'est pas déjà fait Et puis on se dit A bientôt Pour la prochaine vidéo Allez Salut Sous-titrage ST' 501